On aime beaucoup chez Rhin travailler en ensemble, un ensemble mêlé, donc c'est pour meubler une pièce entière. Du coup on a imaginé vraiment tout ce qu'il faut dans un bureau, donc évidemment le bureau, la chaise, mais aussi une bibliothèque qui est aussi une bibliothèque par avant, on l'a un peu imaginé comme ça, puis on a fait quelques stèles pour un côté un peu esthétique et une sorte de lit de repos, comme il y avait beaucoup dans les cabinets de travail un peu autrefois et dans les années 30 aussi dans le mouvement indéco, et qui paraissait intéressant à retravailler. Pour la collection amarrante, on s'est donné un peu des défis qui changent pour nous, notamment celui de travailler sans plaquage, ce qui est un peu une gageur pour nous, puisque avec nos 181 ans d'histoire et de tradition, notamment très liées à l'héménisterie française, le travail du plaquage est un peu au cœur de nos métiers. Pour cette collection, on a aussi travaillé à incorporer au sein de la collection, notamment sur le daybed, l'hydropo, une partie des tissus qu'on a créés cette même année, avec la maison Thévenon, en fait on leur a créé une collection de tissus pour eux, qui sont très inspirés de nos archives avec différentes choses, à la fois des dessins que la maison Vinc a fait pendant les années 30, où on est venu proposer des versions un peu cubistes, notamment inspirées par des papiers peints cubistes des années 30, et puis on a aussi d'autres tissus qui sont plus inspirés de choses qui viennent d'encore plus loin, du 17ème, de frises de marqueterie notamment. On est venu beaucoup travailler sur les matières aussi sur les collections, puisqu'il y avait derrière cette question de comment est-ce que ces dernières années, notre rapport à la nature, notre besoin de nature a changé. Donc pour ça, on a voulu imaginer comment est-ce qu'on allait travailler tout ça sur des matières très brutes, donc du marbre, du bois massif, des pierres, des oxydations d'acier, et puis même quand on ne pouvait pas les utiliser, par exemple sur l'Ottoman, où on ne pouvait pas utiliser un vrai marbre parce que ça aurait fait quelque chose d'intransportable et de très lourd, on est venu reproduire le marbre qui est sur le bureau, un perlato de nymphes, mais en peinture décorative, donc on a quelque chose de très léger qui reste vraiment dans cette veine-là.